L'âge industriel est arrivé en Albion. Certains l'appellent l'âge de l'oppression. Quand la liberté n'est plus qu'une chimère, il est grand temps de réagir, de guider la rébellion, d'être un héros. Bienvenue dans la ville des opprimés. La ville où ceux qui osent faire entendre leur voix sont pûs. Et les quelques rares optimistes ne trouvent rien pour nourrir leur espoir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Les vrais rebelles combattent contre tous les dangers. Les vrais rebelles n'abandonnent jamais. Mais ils ne peuvent pas triompher seuls. La révolte a commencé. Mais qui sera le meneur de cette révolution ? Réveilleux ! Cette vision est désolente. Il fait trop beau pour rester au lit, n'est-ce pas, monsieur ? Quoi ? Allez-vous-en, Jasper. Cette réponse n'est pas digne d'un prince. Je crains qu'il ne faille vous lever. Avec votre permission, puis-je réveiller votre fidèle compagnon ? Oh, pareille vue, n'est-elle pas tout simplement attendrissante ? J'espère que vous avez bien dormi. Une grosse journée vous attend. Allez, mon gros, si je dois me lever, toi aussi. Alors là, non, je n'aime pas du tout ce regard. Oh, très bien, gentil chien. Vous faites la paire. Le royaume est voué à sa perte. Monsieur, si vous voulez bien me suivre, il faut maintenant enfiler une tenue plus appropriée. Dame Élise est impatiente à l'idée de vous voir ce matin. Elle vous attend dans le jardin. Mettez-vous donc sur votre 31 pour votre jeune amie. Je me suis permis de vous préparer deux tenues. Faites-moi l'honneur d'en choisir une. Quel... Ah, excellent choix. Je suis sûr que Dame Élise l'approuvera. Il serait bienvenu d'aller la retrouver, maintenant. Je vous recommanderais d'éviter votre frère aujourd'hui. Le roi Logan semble être d'une humeur massacrante. Bonne journée, monsieur. Entendu. Au revoir, Jasper. Oh... Mon prince. Prince. Bonjour, prince. Avez-vous... 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 Oh, comment ça va, mon prince ? Oh, c'est le prince ! Je suis ravie de vous voir. Bravo chevalier, tu es là pour me protéger ? Quel freluquet ! Faut pas compter sur toi au combat. Ose dire le contraire, allez ! Je te protégerai, ma belle. Je ne sais pas trop. Tu n'as pas l'air vraiment costaud, mais bon... Tu pourrais peut-être me faire une démonstration de tes talents cachés ? C'était comment ? Pas mal, pas mal. Je crois que ça fera l'affaire. Je me demandais si tu allais venir. Jasper t'a dit que je voulais te parler ? Oui. Il est arrivé quelque chose ? Je ne sais pas vraiment, mais... On dirait que tout le monde au château est énervé contre ton frère. Encore plus que d'habitude. Et c'est encore bien pire en ville. On entend toutes sortes d'horribles histoires. Par exemple, on dit qu'un travailleur de l'usine a été exécuté ce matin. Je suis certaine que ce n'est qu'une rumeur. Mais... Je te laisse imaginer le tapage que ça fait. Le personnel du château a peur. Alors je leur ai dit que tu viendrais leur parler. Tu vas t'en occuper ? Je n'ose pas penser à ce qui se passera si personne ne calme les choses. Si tu penses que ça va aider ? Absolument. Ils ont peut-être peur du roi, mais ils ont toujours de l'estime pour leur prince. Alors mon bon prince... Vas-tu me prendre... Bien. On peut y aller. Ah, je me sens déjà mieux. Allez ! On va être en retard. J'ai fait quelque chose de mal ? Ah, je me sens déjà mieux. Je n'arrive pas à croire que ton frère ait fait exécuter un travailleur. Mais parfois je me pose des questions. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Il n'est vraiment plus le même. Et il a toujours l'air tellement fatigué. Ah, monseigneur. J'ai parlé du discours à Sir Walter. Il sera là pour t'aider. Sans lui, je ne sais pas à quoi ressemblerait cet endroit. Il voudra certainement poursuivre ton apprentissage aujourd'hui. Il est devenu obsédé par l'entraînement au combat. Oui, monsieur. Oh, c'est vous ! Salut ! Eh bien, apparemment, il s'est juste contenté de défendre un gamin qui travaillait à l'usine. Qui sait comment ça va finir ? Ce qui est sûr, c'est qu'un de nous va. Trêve de bavardage. Et ajustez-moi ses... Bienvenue, votre majesté. Quel honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Le personnel s'est rassemblé pour vous écouter. Quand vous voudrez. Je suis conscient que vous avez tous traversé des moments difficiles. Je sais aussi que le roi était trop préoccupé pour vous traiter comme il aurait dû le faire. Mais je vous demande à tous d'ignorer les rumeurs que vous entendez. Je m'engage à m'entretenir avec mon frère sur l'amélioration des conditions de vie de vos familles et des vôtres à l'extérieur du château. Je vous remercie. C'est ce que tu appelles un discours royal ? Tu n'as pas hurlé, tu n'as pas menacé et tu as été beaucoup trop raisonnable. C'était vraiment splendide. Très bien. Prêt pour l'entraînement d'aujourd'hui ? Occupez-vous bien de lui, Walter. Je suppose que tu as entendu les rumeurs. J'ai bien peur qu'elles soient plus ou moins vraies. Qui sait ce que ton frère nous prépare ? Pendant ce temps-là, l'ambiance au château devient chaque jour un peu plus lugubre. Je pense que tu as un véritable don pour toucher les gens. Ils t'admiraient tous pendant ton discours, comme ils admireraient un leader. Beaucoup de gens sont venus voir ton frère aujourd'hui. Pente d'abrutis. Sir Walter, quelle aubaine ! Auriez-vous la gentillesse de signer ma pétition ? Nous devons tout mettre en œuvre pour éradiquer la pauvreté de l'Albion. Trop de gens souffrent dans nos rues, et le roi ne fait rien. Il faut l'obliger à agir. Oh, très bien. Mais je ne suis qu'un vieux soldat. Je doute que mon nom soit d'une grande utilité. Mais... peut-être que le prince aura envie de vous aider. Oh, ce... ce serait formidable, votre majesté. Enfin, ce serait un immense honneur. Pourquoi devrions-nous subir la mauvaise humeur de Logan ? Et s'il décidait de nous faire tous s'exécuter ? Je serais ravi de signer. Merci, mon prince. Votre soutien fera toute la différence, j'en suis certain. Je ne devrais même pas être ici. Je n'ai rien à voir avec cet accident de charrette. C'était très courageux. Je doute que ça fasse une grande différence. Mais peut-être que ton frère va finir par réaliser que tu as tes propres opinions. Mettons tout ça en pratique dans la salle de combat. Allez ! Tu as fait d'énormes progrès ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, fini l'entraînement. Je veux que tu te battes contre moi. Comme si ta vie en dépendait. Un jour, le peuple d'Albion aura besoin de toi. Il est temps que je sache à quel point tu es prêt. Bien. Prends une épée. Bats-toi ! C'est ça ! Ah ! Bien joué ! Tu te souviens des histoires que je te racontais quand tu étais petit ? Sur ton père, le grand roi héroïque. Tu ne te lassais pas d'entendre ces histoires. Et tu te souviens de ce que tu disais quand j'avais terminé de te les raconter ? Apprenez-moi à être un héros. À chaque fois. J'aimerais qu'un vieux soldat comme moi ait encore quelque chose à t'apprendre. Mais je t'ai tout transmis. Maintenant, c'est à toi que tu es. Frappe-moi ! De quoi tu as peur ? Frappe ! Je sais que tu as ça en toi, vas-y ! Ha ha ! Tu as réussi sans problème ! Regarde ça ! On dirait que je suis un bon professeur ! Écoute, il faut que je te dise... Walter ! Il faut vous dépêcher ! Tous les deux ! Qui y a-t-il ? À l'extérieur du château. On dirait une manifestation. Ce n'est pas bon signe. Ils sont déjà sur les terres du château. Je n'y avais jamais vu autant de monde. Bon sang ! J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je crois qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ton frère est capable. Je sens que ça va mal finir. Luttons pour un altruisme ! Ça fait bien longtemps que Logan ne m'écoute plus, mais je devrais aller le voir. Reste ici. Il y a encore un sujet que l'on doit aborder. On ne peut pas rester là comme ça. J'ai un horrible pressentiment. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Regarde, il n'y a plus de garde dans les escaliers. On devrait suivre Walter et découvrir ce que Logan va faire. Allons-y tant que c'est possible. Peut-être dans la salle de guerre. Alors allons-y avant que quelqu'un ne nous voie. Vite ! Tu peux les voir. Réfléchis à ça que tu fais, Logan. Je protège les intérêts du peuple. Ne remets plus jamais mes motivations en doute. Les félons doivent mourir. On commence par les meneurs et si nécessaire, on tire dans le tas. C'est ignoble. Tu ne peux pas faire ça. Ne me dites pas ce que je dois faire. Walter ! Tu es son frère. Toi, il t'écoutera peut-être. On ne peut pas le laisser tuer tous ces gens. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici ? Un enfant n'a rien à faire dans la salle de guerre. Sors d'ici. Je suis ici pour vous arrêter. Vous ne pouvez pas tuer ces gens. Non, pas tant ! Ça suffit ! Comment oses-tu t'opposer à moi ? Tu crois peut-être que c'est à toi de prendre ce genre de décision ? Tu tiens vraiment à protéger ces traîtres. Comme tu voudras. On va te voir à l'œuvre. Emmène mon frère et son ami dans la salle du trône. Il faut régler ce litige officiellement. Bouge ! Je m'en vais. Qu'est-ce... Laissez-la tranquille ! Ça va, ça va. Pas de souci. Quoi qu'il se passe, on le surmontera ensemble. Avancez ! Voici donc les champions du peuple qui s'avancent. Approche-toi, mon frère. Aujourd'hui, tu m'as déçu au-delà de toute mesure. J'ai été trahi par mon propre sang. Et une espèce de traître... On n'a rien fait de mal. Les véritables responsables seront châtiés. Punissez-moi alors ! Tu n'es plus un enfant et il est temps que j'arrête de te traiter comme tel. Tu voulais sauver les traîtres rassemblés ce matin au pied du château. Eh bien parfait. Je te donne une chance de les sauver. Voici les responsables de la mutinerie. Je te laisse le choix. Qui doit être puni ? Ces étrangers ou cette fille ? La mort leur tend les bras. Quoi ? Non ! C'est pas possible ! Tu es le prince. Prends une décision. Votre majesté, Logan, Pitié ! C'est à toi que j'accorde le pouvoir de vie ou de mort. Non, c'est hors de question. Si tu n'arrives pas à choisir, ce sera vite vu. Ils seront tous exécutés. Alors, quel sacrifice t'apparaît comme le plus légitime ? C'est de la folie. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas. Choisis-moi. Tu ne peux pas tous les laisser mourir. Choisis-moi. Il n'y a qu'une décision que tu puisses prendre. Me choisir, moi. Ces gens ne doivent pas mourir à cause de moi. Merci. Merci. Tu as bien fait. Tu as accompli ton devoir. N'oublie jamais ce qu'il a fait. Et surtout que je t'aime. Je vous ordonne de supprimer cette fille. Sur le champ. Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais ! Viens. Tu t'en souviendras toute ta vie. Escortez mon frère à ses appartements. Vite. Ne vous en voulez pas, monsieur. Je crois qu'aucun d'entre nous n'avait réalisé à quel point il avait sombré dans la folie. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester ici. Ne t'inquiète pas. On quitte le château ce soir. Ce qu'il faut à ce royaume, c'est une révolution. Il lui faut un leader. Il lui faut un héros. C'est le moment de voir si tu es prêt. Prêt à quoi ? À être le fils de ton père. Très bien, laissez-moi prendre l'essentiel. On n'a pas le temps. On n'emmène rien. Même pas... un pyjama ? Allez. Il faut qu'on y aille. Soyez rassurés, monsieur. Je vous suivrai où le destin nous portera. J'aurais dû faire quelque chose dans la salle du trône. J'aurais dû l'arrêter. Tout ce que vous auriez fait, c'est de vous tuer. Peut-être. Mais j'aurais quand même dû t'emmener plus tôt. Ce jardin a quelque chose de plutôt... inquiétant à la nuit tombée. Et où est-ce qu'on va ? Je croyais qu'on quittait le château. Si, absolument. Mais on doit faire quelque chose avant. Il est temps qu'on fasse honneur aux derniers héros de l'Albion. Je pensais ne jamais revenir en ces lieux. Tu aurais dû le savoir. La nuit où ton père est mort, je lui ai promis que je t'amènerai ici un jour, quand tu serais assez grand et assez fort. Il s'agit de ton histoire et de ton héritage. Le monde a tourné trop longtemps sans héros, mais j'espère qu'il en aura bientôt un à nouveau. Voici le bien le plus précieux que possédait ton père, le sceau de la Guilde. Il choisit ceux qui ont le pouvoir enfouis en eux, ceux qui ont le potentiel pour devenir une légende. Prends-le. Quelque chose doit arriver ? Vous êtes qui ? Je suis Teresa, la prophétesse de la Flèche. J'ai guidé ton père à travers ses plus grands triomphes, mais toi, ta destinée sera encore plus grande. Le sceau s'est activé à ton contact, et il l'a fait uniquement au tien. Ça veut dire que le destin d'Albion repose entre tes mains. La voie que tu es supposé suivre n'attend que toi. Elle te mènera vers le royaume qui t'est destiné depuis ta naissance. Comme tous les héros, tu traverseras de nombreuses épreuves. Mais tu ne pourras pas surmonter ces difficultés seul. Tu devras réunir des partisans et gagner le soutien du peuple. Pour l'heure, tu as le soutien de deux amis. Tout d'abord celui de Jasper, ton plus fidèle serviteur. Et celui de Sir Walter Beck, ton allié le plus précieux. Ensemble, vous avez déjà passé la première étape de votre voyage. Franchissez la porte et réclamez votre dieu. Tu possèdes un grand pouvoir en toi. Maintenant, il ne te reste plus qu'à savoir l'exploiter. Prends ça. Le gantelet te permettra de canaliser tes pouvoirs magiques. Utilise-le sur la tombe qui se trouve dans le mausolée et le chemin vers le château s'ouvrira à toi. Reviens ici quand tu auras suffisamment de partisans pour atteindre la porte suivante. Vas-y maintenant. Walter et Jasper te suivront où que tu ailles. Et un jour, qui sait, peut-être les citoyens d'Albion en feront de même. Alors ? Est-ce que... Est-ce que tu te sens différent ? Je l'ignore. Essaie de jeter un sort. Il paraît que c'est notre seul moyen de sortir d'ici. Vous auriez peut-être pu le dire avant. Et gâcher la surprise. Ça m'a fonctionné ! Tu es vraiment un héros ! Mais je n'en ai jamais été. Plutôt étroit, pas vrai ? Et sombre aussi. Vous n'avez jamais été claustre encore, n'est-ce pas, Jean-Walter ? J'ai jamais eu peur de me faire éborner ou trancher la tête. Qu'est-ce que ça peut faire ? Oui, parce que j'ai touché le corps sensible. Et si je tirais dans la tête d'un majordome ? Ah, voilà qu'il voulait dire. Grand, spacieux, plein d'oxygène. Voilà à quoi te va ressembler tout un tunnel qui permet de s'échapper d'un château. Puis-je savoir quel est notre plan ? À part fuir le plus loin possible du château, ce que j'approuve entièrement, bien sûr. C'est simple. Nous devons arrêter Logan. Comment suis-je censé faire ça ? Certes, je suis un héros, mais je n'en reste pas moins faillible. Exactement. C'est pour cette raison que nous devons trouver des alliés. Beaucoup d'alliés. Une fois que tu leur auras montré qui tu es, les gens te suivront, et beaucoup d'entre eux voudront combattre. Mais il leur faut un leader, quelqu'un en t'y croire, ce qu'ils pourraient... Attention, il est son sourire ! Si ! Bien, jeune héros, c'est ta chance de nous montrer ce que tu sais faire. Excellent ! Tu as vu ça, Jasper ? Tu as vu ça ? Bravo ! Votre père serait fier de vous, monsieur. Oui, je sais. Allez, viens. Et je suis fier de toi aussi, vieille amie. Je n'ai jamais vu un homme trembler de peur avec autant de grâce. C'est surtout une question d'hygiène. Les chauves-souris sont réclimantes. Quoi qu'il en soit, je pense que nous venons juste de voir un exemple de ce que tu peux faire. Tu es le héros qui peut mener une révolution sur cette terre. Les chauves-souris ne sont que le démon. Des chauves-souris ! Prépare-toi à lancer des sots ! Jette ton sort. Ah, est-ce impressionnant, monsieur ? Quand je pense que ce matin, je préparais encore les vêtements de son Althès. Et nous voilà maintenant face à des chauves-souris affamés. Tu t'y habitueras. Tu devrais peut-être te couvrir le nez. Nous arriverons dans les égouts de Morbester. Tu devrais peut-être aussi couvrir tes yeux, Jasper. Chauves-souris ! C'est le moment d'exterminer d'autres chauves-souris. Tu commences certainement à maîtriser ce sort. On y va ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais où sommes-nous ? Tu vois, ça doit être... Oui, c'est le sanctuaire de ton père. Il en parlait, mais je n'aurais jamais imaginé que cet endroit était réel. Oh, j'arrive pas à le croire. Jasper, ce livre contient une note avec ton nom dessus, regarde. Impossible ! Pour Jasper ? Bon, je vous l'accorde, c'est possible. Mais c'est une coïncidence. Oh, ne sois pas stupide. L'ancien roi doit l'avoir laissé là pour toi. Quel est son titre ? Le livre des héros. C'est incroyable. Ça dit comment sortir d'ici ? C'est vraiment remarquable. Tout ce que nous voudrions savoir sur les héros et cet endroit est couché noir sur blanc. C'est fou. C'est fou. Votre première étape sera les montagnes de Mithpeak. Il y a là-bas des gens qui seraient d'excellents alliés. Ils ne feront pas facilement actes d'allégeance. Mais ils méprisent Logan. Et s'il y a une personne qui peut les convaincre, c'est bien un héros. Très bien. Je vais rester ici pour découvrir les secrets de ce sanctuaire. Nul doute que ces lieux nous seront d'une grande utilité. Bien, très bien. Trouve Mithpeak sur la carte et voyons si ce livre nous dit la vérité. Bon, ici vous avez le camp des gitans de Mithpeak. Choisissez-le comme destination et vous y serez transporté. Comme ça. Bravo ! Je me souvenais plus à quel point il faisait froid ici. Allez ! Allez ! Les gens d'ici se sont eux-mêmes baptisés les gitans. Ils sont forts, ils sont loyaux. Et comme je te l'ai déjà dit, ils détestent ton frère. Eh oui, ça ne saute peut-être pas aux yeux. Mais c'est ici que commence la révolution. Voilà ce à quoi Logan les a réduits. Il a pris le contrôle de ces montagnes. Il a commencé à détruire les forêts. Je savais qu'ils avaient du mal à trouver à manger. Mais je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. Je vous échange ma poupée contre de la nourriture. Elle est gentille. Son nom, c'est Sadie. Nous en prions, meurt de faim. Savin ferait mieux d'arranger cette situation, et vite. Sinon, on fera pas l'enferme. Eh, dites. Vous venez d'où, vous, d'abord ? Hein, dites ? Vous venez d'où ? C'est... C'était plutôt amusant. C'était plutôt amusant. Y'a pas mieux. Je me sens si... Oui, c'est bien. Ça aurait pu être pire. Bien pire, en fait. L'homme qu'il faut convaincre est savin. C'est un vieux pédant, mais c'est un homme juste, et un bon leader. Il ne fera pas facilement acte d'allégeance, surtout à un prince. Il vaudrait peut-être mieux que je lui parle d'abord, seul à seul. Tu devrais peut-être essayer de te trouver de nouveaux vêtements pendant que je parle à Savin. Quelque chose de légèrement moins... royal. On n'a pas besoin de se faire remarquer. Je n'ai qu'un peu d'or, mais ça devrait être suffisant. Et tu peux peut-être offrir le reste au peuple. Il en a plus besoin que nous. Où est-ce qu'il y a des vêtements ? Oh, ne t'inquiète pas. Tu trouveras bien quelqu'un qui voudra prendre ton argent. Allez, souhaite-moi bonne chance. Je ne peux pas chasser à cause du roi. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Vous venez de la ville ? De Bowerstone, c'est ça ? Bonjour ! C'est si bon de vous avoir ici. Je vous en prie, jetez un oeil. Regardez bien. Oh, bien, bien, merci. Bonjour, monsieur. Ici Jasper. Allo ? Est-ce que vous... Comment utilise-t-on ce... Ah, bonjour. Le sanctuaire abrite maintenant un dressing. Venez, je vais vous montrer. J'ai pris la liberté de placer vos vêtements sur ces mannequins qui s'avèrent très utiles pour ranger ce que vous avez acquis lors de vos voyages. Bon, et si vous enfiliez votre nouveau costume de gitan ? Ça alors, vous avez l'air d'un vrai gitan. J'espère que cette nouvelle tenue est aussi confortable que votre costume royal. Bien qu'à vrai dire, j'en doute. Maintenant que vous portez la tenue adéquate, retournez donc voir Sir Walter. Il est temps de rencontrer ce fameux savin. Il n'en peut plus. C'est terrible. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le look miteux te va bien. J'ai parlé à savin. Je lui ai tout expliqué. Viens. Je t'avais dit qu'il faudrait être convaincant. Allez. C'est la faute de l'hôpital. Pousse-toi de là, Boulder. Je ne vois rien sinon. Alors comme ça, la royauté s'invite chez nous. Un prince, rien que ça. Vous êtes bien loin de votre château, prince. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de chez nous ? Vous avez vu ce que votre frère nous a fait ? Vous aimez ? Ces montagnes ont toujours été les nôtres. Logan nous les a prises. Et maintenant, il est en train de détruire toute forme de vie. Oh, nous sommes prêts à lutter. Mais puis-je vraiment faire confiance aux frères de Logan ? Faites-moi confiance. Vous avez ma parole. Je n'ai aucun crédit pour les belles paroles. Ce sont les actions qui comptent. Pas vrai, Boulder ? Alors qu'est-ce que vous voulez ? Une preuve. Prouvez-moi d'abord, comme Walter l'affirme, que vous êtes un héros. Pour ça, rien de plus simple. Une chambre secrète, construite par votre propre père, se trouve sous la ville de Braithwall. Seuls de véritables héros peuvent atteindre ces reliques et en sortir indemnes. Ramenez-moi l'un de ces anciens objets et vous aurez ma confiance. Deuxièmement, prouvez-moi que vous êtes un guerrier et que vous savez mener des hommes. Démontrez-le en éliminant les mercenaires qui jalonnent la vallée de Mistpeak. Ça fait trop longtemps qu'ils empoisonnent nos existences. Pour finir, prouvez que vous êtes vraiment un leader. Persuadez Braithwall, nos voisins, de nous céder une partie de leurs provisions. Boulder ! Brrrr... Si nous ne mangeons pas, nous allons mourir. Et les morts ne font pas de bons alliés. C'est tout ? Oui, voilà tout. À vous de jouer. Bonne chance, que Dieu vous garde. Allez, mon gros. C'est bon de voir que Savin ne s'est pas adouci avec l'âge. Bref, je connais l'endroit qu'il a mentionné. Ton père a construit la chambre sous l'académie de Braithwall, la plus grande maison du savoir de l'Albion. Enfin, elle l'était, jusqu'à ce que Logan la ferme. Montre ton seau de la guilde au bibliothécaire, il comprendra. Je vais essayer d'avoir des informations sur ces mercenaires. Je te retrouve à Braithwall quand j'en saurai plus. Quand est-ce que ce calvaire va se terminer ? Ça change un peu de faire quelque chose d'utile. Alors ça change un peu de fin. Il s'est passé comme ça. Je sais que ce calvaire va se terminer pour couper par la chambre. Il s'est passé comme ça. 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 Sous-titrage FR ?